Rock Your Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger, chers amis ! Eh bien non, ce n'est pas une nouvelle émission. Cela fait juste un an que j'ai réalisé la première émission Rock Your Life. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec... J'ai eu le plaisir de partager cette émission avec Christine Andry. Rétrospective, intéressant tout cela. Eh bien tiens, ça me donne envie aujourd'hui de te poser quelques questions. La première des questions que j'ai envie de te poser, quel est le fil conducteur de Rock Your Life ? Un fil conducteur ! Et pourtant, moi j'en vois un. En fait, la prise de parole, la parole au sens général. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus que tu faisais jusqu'à présent ? Quand tu dis jusqu'à présent, il y a un an ou aujourd'hui ? Et soyons sérieux, ce que je faisais avant, avant le confinement, je faisais et je fais toujours, je suis formateur, coach et conférencier en prise de parole en public. C'est pour ça, Rock Your Life, c'est de la prise de parole en public devant une caméra. Étrange, non ? Donc Rock Your Life, c'est en fait une émission qui est dans la continuité de ce que tu as fait jusqu'à présent, la prise de parole en public. Et que tu as fait pour répondre à une situation particulière et à un moment donné. Tu t'adresses à qui exactement ? À qui je m'adresse ? À toutes les personnes qui ont envie d'améliorer leur expression orale pour mieux partager un message. La question qui se pose, Christine, quel est mon message dans Rock Your Life ? Tiens, justement, je me demande quel est ton message. L'émission qui bouge et qui fait bouger. Mais quoi d'autre comme compétence as-tu développé ? Pourquoi j'aurais développé une autre compétence ? Ma compétence, c'est d'aider les managers, les scientifiques, les chercheurs et les dirigeants de mieux s'exprimer. De convaincre, de motiver, d'inspirer. Inspirer, un mot que je retiens. Un mot que je retiens et qui, a priori, est le nouveau fil conducteur de ce que tu fais actuellement, qui est YouTubeur. À travers YouTubeur, qu'est-ce que tu veux nous transmettre ? Ouais, j'inspire d'abord avant de m'exprimer. Pour mieux inspirer les autres. Alors, YouTubeur, je suis en train de devenir. Parce que j'ai dépassé l'âge depuis bien longtemps par rapport à un YouTubeur classique. Et pourtant, c'est le moyen que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui pour partager les connaissances sur l'efficacité et la communication. Ton objectif, c'est d'apporter à tes clients une nouvelle compétence, des connaissances, à travers des sujets divers et variés. Et si je regarde un petit peu ta chaîne, j'ai vu trois thèmes principaux. Un qui est lié au passé, Léonard de Vinci. Un autre qui est plus lié au présent, quelques astuces qui peuvent nous aider dans notre quotidien. Et j'ai cru entendre qu'il y en a certaines qui sont liées au futur. Merci Christine, tu as bien analysé mon approche. J'ai envie de partager des connaissances du passé, historiques, du présent, sur comment mieux utiliser l'informatique, Internet. Et aussi l'avenir, c'est-à-dire que l'avenir, c'est ce qui nous attend tous. Tiens donc, et bien ce que j'entends et que je viens de voir à travers un de tes livres de la bibliothèque, « Nos défauts sont nos meilleurs atouts. » J'ai regardé ton premier live de Rocholive il y a un an. Ok, d'accord. Ça frisait parfois à certains moments le ridicule. Et pourtant, j'ai continué à le regarder. La réponse, Francis va nous la donner. Je ne sais pas quelle réponse tu veux Christine. J'étais ridicule ce jour-là. Et aussi étrange que cela puisse paraître, il y avait des personnes qui m'ont regardé ce jour-là, et le lendemain, et les jours qui ont suivi. Mais moi, je vais te dire pourquoi. Parce que nos défauts, ce sont nos meilleurs atouts. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Eh bien, oui, nos défauts sont nos meilleurs atouts. Sans doute que si nous prenons conscience ou nous acceptons d'avoir nos défauts, c'est vrai, nous pourrons nous améliorer. Eh bien, je ne suis pas un geek et je me soigne. Je ne suis pas un geek et je me soigne et je vais essayer de... Eh bien là, voilà, la preuve en est. Nos points faibles sont nos meilleurs atouts. Eh bien, c'est exactement cela que tu as démontré à travers l'émission Rock Your Life pendant un an et à travers maintenant ta chaîne YouTube. Comment se servir d'un point faible pour en faire un point fort ? Et c'est tout ce que je te souhaite aujourd'hui pour l'année à venir, que tu deviennes le meilleur YouTuber avec le meilleur apport de connaissances et tout cela dans le meilleur mode fun possible. Merci à toi. Fun ? Oui. Regardez mes vidéos. Il y en a déjà quelques-unes qui sont fun. Et justement, fun, grâce à YouTube, je suis en train de lâcher toute ma créativité. Eh bien, je compte sur vous pour me mettre un pouce, un commentaire et surtout des félicitations pour Christine qui s'est prêtée à ce jeu pour la première fois de faire un enregistrement façon YouTuber. Bien sûr, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, les amis ! Sous-titrage ST' 501